Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez ! Une pluie d'or et une deuxième étoile pour les bleus. La France est championne du monde 20 ans après ! Une immense liesse populaire, le temps d'une descente express des Champs-Elysées. Dans le bus de l'équipe de France, celui sur qui les projecteurs vont bientôt se braquer. Alexandre Benalla, devant la commission d'enquête du Sénat. L'affaire d'Etat a pollué l'été d'Emmanuel Macron. Confronté à une rentrée tout aussi agitée. Son ministre le plus populaire, en larmes, a rendu les armes. Seule victoire du soldat Hulot, l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il faudra quand même déloger les zadistes par la force. Une autre idée de la résistance. Simone Veil est entrée au Panthéon, avec son époux. L'ultime hommage de la République à une figure du XXe siècle. Un baiser en mondiaux visions pour Harry et Meghan. Le mariage de tous les records, 2 milliards de téléspectateurs. Des fleurs aussi, pour une rencontre historique, entre le Coréen du Nord, Kim Jong-un, et un Donald Trump plus théâtral que jamais. Aux cérémonies du centenaire de l'armistice, le président américain se gausse du retard de Vladimir Poutine. Mais reste inflexible devant cette impressionnante caravane de migrants en route vers l'Amérique. De pont, il a été beaucoup question cet été. Le chauffeur de ce camion est un miraculé. L'effondrement du viaduc de Gênes a fait 43 morts. Sidération encore, devant les dégâts d'une crue sans précédent dans l'Aude. C'est monté et ça a tout fracassé en fait. 14 victimes. On n'a plus rien, plus rien. Des paysages engloutis, comme ce supermarché, pas n'importe lequel, le super-U de Trèbes. La même où un terroriste a tué 4 personnes le 23 mars. En 2018, les catastrophes climatiques n'ont pas épargné une planète sans dessus-dessous. La Californie s'est embrasée. De petits paradis partis en fumée et des visions d'enfer. En France aussi, ça brûle. Des casseurs se sont mêlés aux gilets jaunes. L'arc de triomphe attaqué. Les symboles de la République éborgnés. Enfin, une bonne nouvelle qui vaut bien un câlin. En Arctique, une colonie de 3000 ours blancs en bonne santé a été découverte. Même malmenée, la nature a des ressources insoupçonnées. La nature a des des libres. La nature a des libres. Le seul Hartford quiaları Amane en Mer¡ Et m'il y a des libres.